L'agroforesterie, c'est une association d'arbres et d'agriculture. On va la trouver en élevage, sur des poulets, en vignes, en maraîchage, en grande culture, un petit peu partout. Des arbres au bord des champs et au milieu des champs, qui amènent tout un tas de services sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité, sur le climat, le paysage, et puis la productivité agricole. Les impacts de l'agroforesterie pour l'environnement et la société sont assez nombreux. A partir du moment où on va rajouter des arbres au-dessus de notre agriculture, prenons un œuf, tout simplement. Enfin, un œuf, une poule. La poule, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a du vent, elle ne va pas sortir. S'il y a un arbre au-dessus, elle va sortir. Elle va manger de l'herbe, elle va manger des insectes, elle va manger des feuilles, elle va manger des fruits. Donc, elle va moins consommer d'aliments, elle va être bien, elle va faire un œuf qui est très riche en oméga. Mais cet arbre au-dessus de la poule, il va stocker du carbone, il va nourrir les abeilles, il va protéger le bâtiment d'élevage, il va recycler les effluents d'élevage. Il va y avoir tout un tas de bienfaits. C'est une juxtaposition. On va monter d'un étage. Donc, ça veut dire qu'en mangeant un œuf agroforestier, on va sauver le climat, on va protéger la biodiversité, on va améliorer la productivité de l'agriculture. Un œuf qui ne serait pas agroforestier, il a beaucoup moins de vertu. Et ça, ce schéma, on peut le reproduire dans tout type d'agriculture à toutes les échelles. Pour l'agriculteur, c'est extrêmement important. Ça ne fait pas tout. On pourrait dire que l'agroforestier, c'est un maillon dans une chaîne de productivité. C'est un outil de production. C'est un maillon dans la chaîne de reconstruction des sols. On a beaucoup perdu de matière organique en érosion dans les sols. Donc, c'est un outil de production. L'arbre, il va protéger les cultures, il va protéger les animaux, il va amener des auxiliaires, il va couper du vent très fort et puis il va produire du bois ou des fruits. Et donc, du coup, sur une culture, les rendements ne vont pas baisser. On va toujours récolter du blé, sauf qu'au bout de quelques années, on récoltera du bois. Donc, la machine qui a protégé le blé va aussi produire du bois. Ça veut dire de l'emploi parce que derrière, c'est de la biomasse, c'est de la valeur ajoutée sur l'énergie, par exemple. Ça veut dire un revenu consolidé pour l'agriculteur parce que cette agroforesterie, elle va peut-être lui ramener que 5, 6, 7, 8, 10 % de son revenu annuel. Mais 5, 6, 10 %, c'est parfois ce qui s'appelle le bénéfice, permettre de mutualiser des moyens avec ses voisins, avec des entreprises. Donc, on diversifie. On va produire mieux et on va produire plus. Donc, on va protéger et produire en même temps. Ça, c'est un des piliers de l'agroforesterie. Avec cette histoire d'agroforesterie, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on va protéger, on va protéger les masses d'eau, on va protéger le climat, on va protéger les animaux, on va protéger les cultures. Donc, on va protéger et produire en même temps. Et cette agroforesterie, maillon de la reconstruction des sols, maillon de la productivité, outil de production, nous permet aujourd'hui de voir de façon très positive l'agriculture, avec les couverts végétaux, par exemple, en disant, on va en sortir par le haut. Oui, on va être meilleur en environnement, mais on va être plus productif dans notre agriculture et dans notre économie. Et ça, c'est extrêmement important que de le souligner, on peut produire et protéger.